salut tout le monde et bienvenue donc du coup sur notre premier let's play enfin sur mon premier let's play qui est Star Wars Republic Commando un jeu que j'ai joué pendant mon enfance je crois pas avoir été très loin quand j'étais petit je crois l'avoir refait vite fait quand j'étais plus quand j'ai quand j'ai grandi quand j'avais un pc etc mais il me semble pas que j'avais vraiment avancé dans le jeu à part ça je sais que le jeu a quand même beaucoup d'importance pour plusieurs raisons par exemple ils ont introduit les commandos je crois il y a eu des livres qui ont été faits avec ou alors c'était l'inverse qui ont été fait par la suite et ou alors c'était l'inverse et faut savoir que les commandos sont genre l'élite des clone troopers il y en a vraiment très peu genre quand on sait qu'il y a des millions voire des milliards de clone troopers bah les arc troopers c'est genre encore un peu moins je vais pas tout vous les dire mais au moins les principaux faut savoir que du coup tu as les clone troopers les arc troopers qui sont un peu genre les commandants l'élite des clones en gros et tu as les commandos où genre vraiment c'est l'élite de l'élite quoi c'est vraiment alors en général ils sont en escouade de 4 ou 3 je crois et donc on va voir un peu ce que ça donne donc il faut savoir qu'on les voit parfois dans dans comment s'appelle clone wars et bad batch dans clone wars donc du coup on les voit en train de récupérer le corps d'un maître jedi et qui les ramène donc du coup aux jedi je crois que normalement c'est il me semble que c'est obi wan qui reçoit le corps avec d'autres maîtres mais je ne me souviens plus qui voilà c'est mace midou et c'est eux qui donc du coup ramène le corps faut savoir qu'en fait ils sont surtout là pour des missions ultra dangereuses voilà d'infiltration ou des trucs comme ça par exemple ils ont eu une grosse importance dans la période de l'attaque des clones et bien évidemment il ya plein d'autres trucs leur faut savoir qu'ils ont une armure spécifique à eux ils sont entraînés dans chaque un peu chaque section ils sont à eux tout seuls ils peuvent prendre un gros je pense ils peuvent prendre un bon bataillon de droïdes à eux tout seuls s'ils ont les munitions et tout de disponibles d'ailleurs on voit dans clone wars à un moment donné donc ça c'est un peu un épisode à part mais vous savez au bout d'un moment dans clone wars il ya un mec qui enfin il ya un mec de la république galactique qui va fait un petit alien qui on peut rentrer dans des droïdes et tout qui part un peu je sais plus pourquoi et il se retrouve dans une planète un peu désertique avec du coup je crois qu'il ya deux et d'autres d'autres droïdes et en fait on y découvre comme quoi il ya un clown qui est amnésique et en fait on apprend au fur et à mesure que c'est un commando etc je trouve d'ailleurs alors armure grave s'il est et du coup il y en a eu plusieurs des livres par rapport à eux il y a eu alors il y a eu quoi déjà je sais qu'il y en a eu plein je vais vous dire ça il ya eu contact 0 triple 0 through colors ordre 66 et la 61e il me semble pas qu'il y en a eu plus que ça moi j'avais eu je crois que j'avais eu contact 0 triple 0 pour sûr les autres je me souviens pas trop mais ouais voilà donc ouais on va voir un peu ce que ça donne et puis voilà vous allez voir c'est grave sympa alors vous voyez quatre commandos actuellement à l'écran faut vous dire qu'en gros ces commandos bas du coup vont être notre escouade nous je crois qu'on va être l'orange là celui là et puis voilà je vais vous laisser découvrir un peu tout ça ouais j'avais en fait j'avais déjà fait deux épisodes sauf que j'avais remarqué qu'à la fin que comme quoi eh ben il n'y avait pas ma voix parce que encore des problèmes de baisse avec les canaux pour enregistrer voix ou pas etc donc voilà c'est nouvelle partie nouvelle partie chaque épisode je rappelle chaque épisode dure trente minutes parmi nous mon petit désormais ton identifiant sera rc 0 1 slash 1 3 8 nous plaçons beaucoup d'espoir en toi tu es né en des temps troublés un esprit vif assurera ta survie mais bien souvent tu ne pourras compter que sur des capacités physiques et dans ce domaine tu seras supérieur aux clones plus commun car tu es un soldat d'élite un guerrier parfait sans équivalent tes armes ton armure est plus important tes frères d'armes sur notre monde les aïwa chassent en groupe toi et tes trois frères feraient de même et deviendrait ainsi les plus redoutables chasseurs de la république à présent rejoins tes frères et assume ton destin de chef de l'escouade delta delta 4 0 sur la base le pilier sur lequel reposera le coup 6 2 sera là et le coeur de l'équipe enfin 0 7 sera le plus féroce d'entre vous un chasseur d'exception vous êtes les quatre parties d'une même personne et la république fera appel à vous pour la défendre et donner vos vies s'il le faut je pense qu'il n'y a pas d'être séparés à l'atterrissage alors pour dire un peu en gros techniquement il y a eu deux livres avant je crois avant la sortie du jeu j'en parlerai après je pensais pas que ça allait parler nous allons être séparés à l'atterrissage mais nous nous retrouverons sur géonosis bonne chance chef la guerre des clowns la guerre se répand à travers les galaxies l'arme secrète de la république une gigantesque armée des clones est déployée pour la première fois contre les droïdes de la défense séparatistes normalement il y en a un autre loin au dessus du carnage des squads d'élite delta se prépare pour sa toute première mission et normalement c'est la dernière donc du coup avant le jeu il y a eu deux livres qui sont sortis contact 0 et triple 0 et ensuite il y a eu le jeu donc voilà si jamais vous voulez en apprendre plus au moins lisez contact 0 et triple 0 c'est je pense c'est les plus importants si vous voulez en après on apprend plus bah regardez le let's play ou lisez les autres livres true colors rgf 26 et la 501 j'adorais voir les squads delta dans geos soldats à ce que je vois ils ont fini par vous décrocher de ces simulateurs je suis votre nouveau conseiller et je serai votre ange gardien jusqu'à nouvel ordre à moins qu'on ne meurent avant une fois au sol vous devrez retrouver le reste de l'escouade delta cito est tout près votre premier objectif sera de le rejoindre objectif de l'escouade trouver son fac et l'éliminer vous recevrez de nouveaux ordres plus tard bonne chance soldats ok mais ouais comme j'ai dit j'adorerais les voir sur sur geos c'est vraiment un truc que j'adorerais voir c'est à choc on a son sac il me semble qu'on le voit vite fait aussi dans ou en tout cas quand on entend parler vite fait dans clone wars mais j'aimerais vraiment le voir attention je vous fournirai du soutien et des informations tactiques en cas de besoin les informations tactiques apparaîtront sur vos affichages tête haute en projection holographique vos communications apparaîtront dans cette zone euh bon vu que c'est le tuto là je vais parler un peu dessus il faut savoir donc plusieurs choses c'est que euh là en gros on est au début de la guerre de gymnosis je crois donc du coup c'est vraiment le début on va comprendre un peu ce qui se passe etc et on va voir un peu du coup tout ça soignez vous bien avant de reprendre la mission il y a un post médical dans les environs ouais donc vous allez voir que même si le jeu est en moyen on peut facilement dépérer et on est vite à court dans le champ ils sont dans les tranchées repliez-vous vers le secteur gamma nouvel objectif téléchargé rendez-vous à l'épave du vaisseau je vous ai transmis de nouvelles coordonnées le marqueur d'objectif vous indique votre prochaine cible Serre 8, sécuriser la zone autour de l'épave de la canonnières je crois, je vous pense que c'est différent ce genre c'est un dégane et on ne sait pas dégâts il n'en savait pas de dégâts à lui il viendrait plus C'est trop nombreux ! Je disais aussi les épisodes durant environ une demi-heure. Je pense que c'est quand même sensibilisé. Il nous faut un médecin ! Euh... Oh putain ! Ok. Donc on a un picolé et une mitraillette. D'ailleurs cette mitraillette elle changera au fur et à mesure. C'est une perte de santé. Et... Des grenades ont été ajoutées à votre inventaire. Bien, maintenant lancez ces grenades sur le poste d'artillerie. Rien impressionnant en 3-8. Je vais récupérer ça parce que d'ici on sent ultra important au jeu. Donc on en manque souvent. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les 2-8. Les 2-8 sont en train de massacrer le Trooper. 3-8. Les coordonnées de placement de la charge vont s'afficher sur votre ATH. du coup en gros le gros du jeu on est donc comme vous avez pu l'entendre depuis le départ on est les squads delta on s'occupe un peu du travail que le reste des clones ne peuvent pas faire et surtout le gameplay du jeu en gros on donne des ordres un peu à notre squad c'est assez sympa la charge est armée est prête à exploser à vous de jouer chef conseiller ils ont sorti l'artillerie lourde par ici la canonière organe est en route en avant soldats je surveillerai votre progression depuis la canonière et je vous transmettrai les informations utiles aucun renfort n'est disponible pour l'instant restez bien groupé soyez prudent je vais essayer de mettre des modes pour faire en sorte que le jeu soit un peu plus beau même si ce sera pas non plus extraordinaire ça devrait quand même bien le faire c'est un jeu qui date de 2005 donc voilà niveau 3d c'est pas trop ça mais je trouve qu'il passe quand même c'est pas non plus c'est une horreur delta 4 0 est de l'autre côté de la porte placez une charge et faites sauter la porte je vais lui dire de reculer il faut qu'on me couvre je comprends pas qu'il y en a qui vont arriver c'est comment déjà rouge rouge vert ou rouge vert rouge la charge est armée et prête à exploser à vous de jouer chef dégager il a peu de vie il a peu de vie terminal piraté ouclier de sécurité désactivé on y est delta commencez les soins au bacta j'y vais en avant en avant en avant je me sens mieux maintenant les autres sont pas venus ok la dernière fois que je vais attaquer ici vous approchez d'une porte verrouillée qui mène au hangar la préactivité qui règne dans le hangar vous n'êtes pas encore détecté je vous reconnais très attention les genosiens qui ont des bâtons pour effectuer une entrée discrète les genosiens qui ont des bâtons font vraiment très mal il faut faire gaffe j'aimerais vraiment voir une delta delta avec genre peut-être en shakti ça serait trop trop bien ou alors première escouade qui n'a pas forcément besoin d'autre d'être à 5 genre véritablement je veux dire conseiller nous avons repéré deux chasseurs géographique dans le hangar mieux vaut ne pas prendre de risque détruisez les la cible devrait apparaître sur votre ach On est confirmé il faut qu'on trouve prépare le jeu dure pas énormément de temps ni plus vous attendez pas à ce qu'il dure genre C'est vrai qu'il dure un peu de temps mais c'est en plus, genre je crois qu'il dure environ 5-7 heures, ce qui est quand même pas mal, mais c'est pas plus un cotter ou quelque genre qui peut prendre genre vraiment. Et la munition ? En quoi ? A sec ! Déteignez-moi ça, soldat. La lumière est largement suffisante. Oui, chef. Terminé. Surcharge. Parfait. Maintenant dégagez la voie avec un explosif. Il faut qu'on se prouve. Je vais plus vite, ça explose. Ah par contre y'a toujours pas train ? Ça va exploser. Il t'aimé. Trois huit, vos hommes doivent être en alerte et prêts à vous obéir. Pour cela utilisez les ordres d'escouade. Nous avons intercepté les communications du QG de SunFak. Il se trouve au niveau inférieur à celui où vous êtes. Les géonnausiens vous ont repéré et sont sur le qui-vive. Attendez-vous à de la résistance. On se met à couvert. Il y a une mission par là. Seulement des grenades. Seulement des grenades. 176, c'est pas non plus une arme. L'ouverture au bout de cette salle se trouve juste au-dessus du QG de SunFak. Descendez en rappel par cette ouverture. Bien reçu. Descendons au niveau inférieur. L'union fait la force. Delta 3-8, le soldat 07 est tout près. A couvert. Essayez d'avancer avec prudence. Il va bien. Je me connecte à votre ADH, chef. On fait connaissance avec les autochtones ? C'était marrant. Où est SunFak ? Dans la pièce d'à côté, chef. Et ne vous en faites pas. J'ai battu tout le monde. D'accord. En quoi là ? En formation. En formation, chef. Je vais tirer dessus genre tranquille. Aucun de l'un des autres. Des super droïdes de combat. Et l'oumise la cible. Concentrez vos tirs sur une seule cible pour pénétrer le blindage plus facilement. ... Ça va exploser ! Parfait. Dépêchez vous 3-8. Le chasseur de SunFak est sur le point de décoller. Bien reçu. Unité ennemi. Je vous jure je fais comme j'ai dit. Vous voyez qu'on ne meurt pas forcément. Quand on appuie, on ne meurt pas forcément. Vite ! Soldat ! Soldat ! Le voilà, derrière le bouclier. Delta 3-8, assigné 07 à une position de sniper. Son objectif, SunFak. SunFak essaie de s'échapper. Delta 3-8, il est absolument essentiel que SunFak ne s'échappe pas. Il vous reste peu de temps. Le chasseur de SunFak monte en puissance, qu'est-ce que vous faites ? Je vais le dire. Il est sans fumer, c'est trop tard maintenant. Oh ! Attention au point ! Et à toi ! Je recharge. Wouhou ! Ouais ! J'adore cette odeur ! Ça sent surtout le géonosien cramé. 3-8, mon radar a détecté une explosion. Affirmatif. Sujet éliminé. Vous avez vu ça ? Ce vaisseau n'avait pas l'air géonosien. Confirmation. Vaisseau non identifié. Je cherche dans nos bases de données. Poursuivez Delta. Beau travail 3-8, mais ce n'est pas l'heure de réjouissance. Comme vous le savez, 3-6 et ses hommes ne sont plus opérationnels. Leur mission était de neutraliser une usine de droïdes dans le secteur. Cette mission est désormais la vôtre, soldat. Dirigez-vous vers l'ascenseur. Let's go ! Infiltrer l'usine de droïdes. Les usines séparatistes sont profondément enfouies dans les profondeurs de la planète. L'escouade Delta doit pénétrer dans l'antre des géonosiens et localiser le site principal de construction de droïdes. D'après nos renseignements, il existe plusieurs usines enterrées en profondeur, mais elles sont inaccessibles pour notre équipement lourd. La chaleur qui émane de cette flèche indique qu'il y a une usine en dessous. Neutraliser l'une de ces usines peut faire pencher la balance en notre faveur dans la bataille en surface. Nos scanners ne peuvent déterminer précisément l'emplacement de l'usine à cause du brouilleur près de votre position. Tout d'abord, neutralisez le brouilleur. Une fois ceci accompli, je vous guiderai jusqu'à votre cible principale. Nos communicateurs seront sporadis que vous serez à l'intérieur. Vous êtes seul jusqu'à ce que... Neutraliser ce brouilleur. Dommage. Dégardier ! Les gars, les mille ont bon moment au chef. Ok. Bon bah les gars, on va cesser là. En vrai, j'ai dit que ça faisait à peu près 30 minutes par épisode. Donc ce sera le cas. Euh... Hop. Effacer. Oui. Effacer. Effacer. Effacer toutes les autres d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Donc voilà. En gros, prochain épisode. Donc j'essaierai de mettre le début. Et puis après, bah voilà. On va faire un peu ce que ça donne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé l'épisode. Et du coup à bientôt pour un autre. Ciao tout le monde.